Bonjour Jacques. Salut André. Au sujet de la guignolée, c'est quoi les activités qui ont été réalisées? C'est sûr que cette année, à cause du contexte particulier que tout le monde vit, il y a eu des ajustements à faire, mais grosso modo, ça s'est assez bien réalisé dans l'ensemble de ce qu'on faisait habituellement. Il y a toujours nos partenaires, je dirais, de terrain, qui sont le Carrefour Jeunesse Option Emploi, et on a aussi eu la collaboration de l'éducation des adultes de Chandler pour faire ce qu'on appelle « certains commerces ». Alors, les commerces qu'on faisait habituellement, c'était IGA de Granavière, IGA de Chandler et le Super C. Alors, on a fait quand même appel à ces gens-là pour savoir si c'était encore possible, malgré tout. Puis, il y a un commerce, puis ce n'est pas vraiment eux autres qui décidaient. C'est, on va dire, le régional ou la direction générale. C'est le Super C. Chandler qui était très voulant de nous aider là-dedans, mais à cause des consignes qu'ils avaient eues du régional, à ce moment-là, ils n'ont pas pu embarquer cette année. Par contre, on s'est viré de bord, puis on est allé voir la pharmacie Jean Coutu. On a dit « est-ce qu'on peut s'installer chez vous pour faire le même genre d'activité qu'on faisait les années passées ? » Puis, c'est sûr qu'on a eu un gros « oui ». Alors, ce qui fait que les cueillettes d'argent, sensiblement, au niveau de ces trois commerces-là, sensiblement le même montant que l'année passée. Alors, les gens sont assez généreux là-dedans. La deuxième activité, André, que je te dirais, c'est que cette année, on n'a pas pu avoir la collaboration de la Sûreté du Québec. Parce qu'aussi, les instances un petit peu plus hautes ont décidé que non, pour toutes sortes de raisons, et la raison principale de COVID, on n'allait pas demander aux agents d'aller visiter les commerces cette année. Alors, quand on a vu ça, on a dit « bien, mon Dieu, on va envoyer encore la même lettre par la poste au commerce. » En leur disant « vous savez le contexte particulier, vous savez également à quel point vous nous aidez chaque année. » Ce qu'on va vous demander, c'est aussitôt que vous allez recevoir la lettre, c'est peut-être de nous envoyer le chèque par la poste. Alors, aussitôt que vous recevez la lettre, vous nous envoyez le chèque par la poste. Et je te dirais que de façon très générale, tout le monde a répondu, et très bien répondu. Et dépendant du contexte, on disait « les commerces en arrachent un peu cette année, alors peut-être qu'on aura moins. » Mais moi, j'ai toujours été très optimiste, parce que ça fait X années que je suis ici, et jamais je n'ai pu dire une année. Ça a été un petit peu moins, mais c'était bien quand même. Ça a toujours été au-delà de ce qu'on espérait. Et cette année, malgré le contexte, on a réussi à ramasser pas mal d'argent. On va y arriver tantôt, là. Pas mal d'argent des commerces. Puis j'ai eu beaucoup aussi la collaboration. Ça fait deux, trois ans que je vais chercher ce monde-là. La chambre de commerce de Chandler. La chambre de commerce, dans le fond, elle a dit « donne-moi ton communiqué, et je vais faire un suivi à chaque jour ou presque. » Oubliez pas, oubliez pas, oubliez pas. Alors, ils font ça pendant deux, trois semaines, et mine de rien, ça fait une terrible différence. Parce qu'il y a des commerces qui me disaient « mon Dieu, mais une chance qu'ils me l'ont rappelé. » « Et là, le chèque, j'ai tellement de choses à faire que… » Mais finalement, à cause de la chambre de commerce, on a pu réussir à maintenir la motivation. Puis les gens ont très bien répondu. Les résultats, ça ressemble à ça? Les résultats, les résultats, les résultats, les résultats. Après, on va parler des partenaires, là. Faut pas qu'on oublie ça, là. Bon, les résultats, au moment où je te parle, André, de 33 361 $, je te parle d'argent sonnant, qui vient de la MRC. OK? C'est bon. C'est de la grosse argent. Alors, c'est ce qui fait que cette année, nous autres, on n'avait pas de denrées périssables, on n'avait pas de boîte de nourriture à donner. Alors, ce qui fait qu'on a dit aux personnes, « Vous faites, on va dire, application pour le panier de Noël. » Il y avait un contexte particulier. Personne ne se rencontrait, personne n'est ici. Alors, à ce moment-là, on l'envoyait par la poste. Alors, il y a eu 156 bons d'achat de remis de 150 $. Il y a eu 27 bons d'achat de 200 $. 21 bons d'achat de 250 $. Pour avoir desservi, si on peut s'exprimer ainsi, 237 adultes et 53 enfants. Alors, ça, ça a été extraordinaire. Les partenaires, bien, c'est sûr, on a parlé de Carrefour Jeunesse, Options, Emploi. Les jeunes en action qui sont partie prenante là-dedans. La Maison des jeunes de Chandler, 96,3 Chandler. Radio-CHNC, TVCGR et Télévague. Radio-Canada-Gaspésie. La population générale, j'ai nommé la Chambre de commerce. Marie-Ève Duguay au niveau de l'éducation des adultes. Et il ne faut pas oublier, bien sûr, l'ensemble des bénévoles qui ont gravité là-dedans, qui ont fait du mieux qu'ils ont pu. Et chapeau à toutes ces personnes-là parce qu'on a respecté très scrupuleusement tout ce qui était dit comme consigne sanitaire. Un gros bravo à tout le monde. Un gros bravo, un gros bravo. La MRC Roger-Percé, moi, ça fait des années que je dis « n'ayons pas de crainte, n'ayons pas peur. » C'est des gens généreux. Ils ont toujours été généreux. Moi, depuis que je suis ici, toujours, toujours, il n'y a pas une année où il y a eu une exception. Alors, chapeau, moi, je suis très fier de ma MRC. Il y a plusieurs services qui sont à faire ici. C'est quoi, les services qui sont maintenus? Oui, c'est sûr que là, on est rendu en reconfinement, si on peut s'exprimer ainsi. Alors, c'est sûr que la popote roulante, on le maintient. La popote roulante, on a des bénévoles. Il y en a qui se sont retirés parce que, bon, par crainte. Il y en a qui ont dit « non, je vais rester, je vais prendre les bouchées d'eau s'il faut. » Alors, on maintient le service de la popote roulante et ça, c'est terriblement important parce qu'il ne faut pas oublier que les gens à qui on livre des repas. Ce n'est pas juste livrer un repas, c'est prendre de tes nouvelles, c'est dire « bonjour, comment tu te sens? » etc. Ça, c'est un aspect qui est terriblement important. Les repas, j'ai livré la même chose. L'accompagnement médical, c'est sûr que ça a diminué un peu parce qu'au niveau des cliniques, au niveau de l'hôpital, ça a diminué comme... Ils ont dit « bien, telle affaire, ce n'est pas urgent, on va remettre ça à un autre tantôt si on veut. » À quelque part, là, on a commencé au niveau des vaccins pour la COVID. Alors, à ce moment-là, on a un peu plus de demandes, ça commence à rouler pas mal. La friterie est fermée, ça, c'est sûr et certain. On fait aussi beaucoup de soutien psychosocial, il y a deux employés qui sont affectés à ça, et beaucoup de téléphones qu'on appelle sécurisants. On parle à la fois des bénéficiaires, des personnes qui reçoivent des services, et de nos bénévoles aussi. Nos bénévoles, c'est toujours une belle famille, le bénévolat, sauf que quand on a des conditions comme ça, où on ne peut plus se voir, on ne peut plus se donner à la main, on ne peut plus s'embrasser, bien, c'est bon aussi de s'appeler et de dire « comment tu te sens ? » Alors, on fait beaucoup de téléphones comme ça, c'est une façon de les garder proches de nous autres. Moi, je dis toujours aux personnes, si vous avez le goût de vous impliquer, ici, c'est toujours la même histoire, c'est la grande liberté, tu fais ce que tu veux, quand tu veux, il n'y a aucune pression. Alors, moi, je vous dis que si vous avez le goût, venez nous voir, appelez-nous surtout, parce qu'avant de venir nous voir, appelez-nous, pour qu'on s'organise, une façon de se rencontrer.